Bonjour, moi c'est Laure de la chaîne Allo Maman et aujourd'hui on se retrouve pour parler des conseils pour préparer l'aîné à l'arrivée du petit frère ou de la petite soeur. C'est la petite soeur ? Coucou ! Donc je suis sur le point d'accoucher de mon deuxième enfant, une petite fille que j'attends pour le 5 avril et mon fils de 2 ans va donc devenir grand frère. Et je me suis dit que ce serait sympa qu'on partage ensemble les conseils pour préparer l'aîné à l'arrivée d'un deuxième enfant et de ses changements. Le premier conseil que je peux vous donner c'est d'abord de ne pas le dire trop tôt. On sait jamais ce qui peut arriver d'attendre au moins que les 3 premiers mois soient passés puisqu'après si malheureusement il arrive malheure, il faut réexpliquer à l'enfant qu'il n'y aura pas de petit frère ou de petite soeur et je pense que cela est complexe. On a attendu que je sois enceinte de 5 mois pour vraiment prendre le temps d'expliquer et d'impliquer Eden dans l'arrivée de cet enfant. Et c'est d'ailleurs le deuxième conseil que je peux vous donner c'est d'impliquer votre aîné tout simplement à l'arrivée de son petit frère ou de sa petite soeur. Que ce soit dans les achats, si vous faites les magasins, suivant l'âge de l'enfant, dans la disposition de la chambre, de le laisser un petit peu mettre sa touche personnelle, de s'impliquer et d'avoir l'impression d'avoir un rôle puisque c'est réellement le cas auprès de cet enfant. Le troisième conseil c'est de lui expliquer que c'est un coeur en plus qui arrive à la maison et donc un être en plus à aimer et qui va nous aimer, que ce n'est que du positif pour lui, qu'il ne va plus être seul si c'est le premier et que c'est donc l'arrivée du deuxième, qu'il va pouvoir partager, avoir de l'amour en plus à donner et de l'amour à recevoir et que c'est que du positif. Ensuite, il y a l'explication concrète. Comment réellement expliquer à l'enfant ? Cela dépend de l'âge. Si votre enfant est grand, je dirais 5 ans, vous pouvez l'expliquer avec des mots très clairs. Il comprendra tout à fait qu'il y a un enfant qui va arriver à la maison. En revanche, si votre enfant a moins de 3 ans, ce qui est le cas d'Eden puisqu'il a 2 ans, c'est une approche un petit peu différente qu'il faut faire. Il existe de nombreux livres qui peuvent être très très bien. Dans le cas de mon fils qui a 2 ans, on a fait le choix de jouer à cacher coucou. Eden aime beaucoup se cacher, se montrer. Et donc, on lui a simplement expliqué que le bébé était caché dans le ventre de maman et que bientôt il ferait coucou. Du coup, notre fils Eden a très bien compris que le bébé est caché dans le ventre et que bientôt il y aura le bébé. Il est d'ailleurs très affectif puisque des fois je lui dis, il est où le bébé ? Il montre le ventre, il fait des bisous au ventre, etc. Comme nous, on lui fait des bisous, je lui fais des bisous au bébé dans le ventre de maman. Il fait des bisous, donc on a réellement réussi à expliquer à un enfant de 2 ans qu'il allait être grand frère. Et j'ai vu avec mon pédiatre qui m'a confirmé qu'il y a 2 ans, un enfant était tout à fait capable de comprendre qu'il allait avoir un petit frère ou une petite soeur. Donc après, ils ne comprennent pas forcément à cet âge-là tout ce que ça implique, le partage des parents de la vie au quotidien. Mais ça, c'est normal. Mais en tout cas, il est tout à fait capable de comprendre qu'il va y avoir un autre bébé à la maison. Le dernier conseil, si je peux le classer en dernier, c'est de préparer des cadeaux respectifs. Donc pour l'aîné, de faire une boîte à grand frère ou une boîte à grande soeur, vous avez la possibilité de le laisser ou à la maternité ou à la maison. Pour ma part, je vais la laisser à la maternité, cette boîte, pour que quand Eden vienne nous voir, il y ait des cadeaux et des jouets pour s'amuser. Et que du coup, il puisse associer l'arrivée de sa soeur avec les jouets et donc que des ondes positifs. Une image très positive. Quand il viendra à la maternité, il viendra voir maman, il viendra voir le bébé et il viendra voir les jouets. Donc que des choses positives. Il ne s'ennuiera pas. On peut aussi la laisser à la maison où ça peut compenser l'absence de maman. Mais normalement, papa est très présent à la maison. Donc vous pouvez même en faire des deux. Laissez une petite boîte, entre guillemets, des demi-boîtes de chaque côté pour compenser votre absence à la maison. Mais le séjour ne dure que 3 à 4 jours. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Et aussi de prévoir un cadeau qu'offrira le grand frère à l'aîné, le grand frère ou la grande soeur, au deuxième enfant. Donc en gros, il y aura à la maternité un échange de cadeaux. Comme pour souhaiter la bienvenue à l'un et à l'autre. Voilà, donc Eden souhaitera la bienvenue à sa soeur. La petite soeur, entre guillemets, via la boîte à grand frère, souhaitera, remerciera son grand frère d'être un super grand frère. Un petit peu cette image-là, voilà. Le fait qu'il y ait un cadeau, cela encore rapporte une image très positive de cet événement. Et de vraiment être positif, pas stressé, pas angoissé avec l'arrivée du deuxième vis-à-vis de l'aîné. Comme je dis encore une fois, de montrer qu'il s'agit tout simplement d'un cœur en plus à aimer et de l'amour en plus à apporter dans la vie de famille. Voilà, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner pour préparer l'aîné à l'arrivée d'un deuxième enfant. D'y aller de façon progressive, positive, de répondre aux questions s'il y en a, d'impliquer l'enfant et d'associer ça à des bonnes choses comme des cadeaux. Étant donné que l'enfant est un cadeau du ciel, et si on peut dire ceci ainsi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous vous êtes pris pour préparer l'aîné. Comment cela s'est passé ? Si vous avez des conseils ou partagez votre expérience, faites-le. Ça me fera très plaisir de lire vos commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Octissimo Maman pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501